Bonjour et bienvenue, vous suivez la revue de presse d'Aul Africa. Mali, rapprochement, Iyad Akgali s'entretient avec des groupes rebelles. L'apparition d'Iyad Akgali qui dirige le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda et des membres de trois importants groupes armés du Nord provoquent des commentaires au Mali. Car ces groupes armés, signataires de l'accord d'Alger, ont récemment dénoncé la mauvaise volonté des autorités maliennes dans l'application réelle de ce document parapet en 2015. Iyad Akgali a rencontré trois responsables de groupes armés du Nord pour l'analyste politique malien Brehma Elidiko, l'alliance de circonstances entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et les groupes armés du Nord n'a pourtant pas pour objectif de mettre en cause l'accord d'Alger. Sources APA Congo Kinshasa, le pape François en RDC pour délivrer un message de paix. Le pape François est arrivé à Kinshasa en République démocratique du Congo pour une visite de quatre jours. Cela fait 37 ans qu'un pape a visité la RDC pour la dernière fois. A l'époque, Jean-Paul II a rencontré Mobutu Sese Seko et le pays s'appelait encore Zahir. Si, à Kinshasa, c'est l'effervescence, dans l'est du pays, on aurait également aimé avoir le pape, mais sa visite à Goma a été annulée pour des raisons de sécurité. Ce déplacement devrait toutefois attirer l'attention sur l'insécurité dans l'est de la RDC. Sources DOIT CHOVEL Burkina Mali Le premier ministre Apollinaire Kielem, en visite de travail à Bamako. «J'ai quitté chez moi, je suis venu chez moi » Ainsi s'est exprimé le premier ministre Burkinabé à son arrivée à Bamako. Le premier ministre Choquel Kokala Maïga a accueilli ce mardi 31 janvier 2022 à l'aéroport international Président Modibo Keita Senu, son homologue et frère du Burkina Faso, M. Apollinaire Joachim Son Kielem de Tambela. C'était en présence des membres du gouvernement et des autorités administratives de Bamako. Le premier ministre Burkinabé est porteur d'un message de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, à son frère, Son Excellence le colonel Assimi Geita. Sources SIDWAYA Corruption en Afrique Les chiffres ne sont toujours pas bons. L'organisation Transparency International a publié ce mardi son indice de perception de la corruption pour 2022. L'indice de perception de la corruption de Transparency International est un instrument qui permet de classer 180 pays et territoires sur une échelle qui va de zéro pour une forte corruption à 100 pour aucune corruption, en fonction du degré de perception de la corruption dans le secteur public. Sources Deutsche Welle Channes 2023 Channes 2023 Le sociétaire de Génération Foot a été à la conclusion d'une belle séquence en réussissant un joli coup de casque. Sources APS Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada